Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de la caméra d'or du dernier festival de Cannes qui se nomme Jeune Femme, réalisée par Léonore Serraille. L'histoire c'est celle de Paola, qui vient tout juste de se faire larguer par Joachim et qui va déambuler dans Paris, essayer de trouver un travail, se remettre en cause et comprendre pourquoi est-ce qu'elle est fantasque. Je vais résumer ça simplement. Caméra d'or dit premier long métrage. Qui dit premier long métrage dit découverte d'un ou d'une cinéaste. Et ici, c'est une cinéaste pleine de folie et de poésie qu'on découvre. Léonore Serraille, elle livre là clairement le genre de petite pépite en fait de laquelle on ressort enjoué où on se dit qu'il y a pas mal de petites erreurs parce que forcément c'est un premier film donc il y a des idées qui ne sont pas forcément menées jusqu'au bout mais on ressort galvanisé par une espèce d'énergie qui nous prend et qui nous entraîne et qui fait que lorsqu'on ressort de jeune femme, on a vu quelque chose d'intéressant naître à l'écran. On a vu une cinéaste porter un regard différent sur les femmes. On a vu une cinéaste regarder une femme avec une forme de douceur presque mélancolique. C'est un film qui touche, qui est simple, qui ne cherche pas à être extraordinaire mais qui cherche simplement à être humain. Et du coup, le film de Léonore Serraille fonctionne. Il fonctionne déjà parce que Léonore Serraille nous attache dès les premières minutes à ce personnage féminin et tout de suite elle la plante comme un personnage qui est né pour grandir et devenir encore plus folle qu'elle ne l'est déjà. Et par cette folie, elle va être touchante, elle va être émouvante, elle va être douce, elle va être délicate, elle va être également âpre, difficile d'accès. Elle va être un être humain dans tout ce que ça a de plus connoté bizarre. C'est-à-dire que c'est une femme bizarre, Paola, clairement, mais bizarre dans le bon sens. Bizarre dans le sens que c'est un être humain qui, comme tous les êtres humains, est bourré de défauts et qui, au travers de ses défauts, a une personnalité, a une tendresse, a une forme d'innocence en fait. Une forme d'innocence qui touche. Parce que c'est clairement le cas, en fait, du personnage de Paola. Léonore Serra, elle en a fait un personnage totalement innocent. Innocent du monde du travail, innocent de la société actuelle, innocent des affres de l'amour, innocent de ce que ça peut être d'avoir ses rêves brisés. C'est un personnage complètement innocent et vierge qui naît à l'écran et qui, du coup, ne peut que toucher le spectateur et l'émouvoir et l'entraîner dans une histoire qui a quelque chose de particulier, qui a quelque chose de tendre. Après, cela n'empêche que tout le film est quand même assez convenu. Ça a une forme de chronique sociale, donc du coup, c'est assez limité en termes de dramaturgie. Il y a des moments où on se dit que le film est un petit chouïaillon. Il y a d'autres moments où on se dit qu'il s'attard un petit peu trop sur des détails qui ne sont pas forcément passionnants. Il y a d'autres moments où on se dit, ouais, pourquoi autant développer un personnage qui ne va pas avoir autant d'impact qu'on le souhaiterait sur la vie de Paola ? C'est tout plein de petits trucs comme ça qui font qu'on se dit qu'en termes d'écriture, il n'y a pas forcément la patte, on va dire, dramatique et narrative qui soit assez forte de la part d'une auteur qui est encore en plein développement et en plein épanouissement cinématographique. Mais il y a quelque chose, donc du coup, ça suffit en fait à nous prendre, ça suffit à nous prendre, à nous entraîner. C'est également le cas en termes de mise en scène. Léonore Serraille, elle a plein de petits défauts. On sent que le film manque de rythmique et manque de justesse au niveau du travail du montage. On sent qu'il y a 2-3 instants où elle a tendance à couper dans le gras alors qu'elle aurait envie de laisser un petit peu plus de place à son personnage. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des moments où on va se dire, vraiment, le film a tendance à s'éparpiller, à ne pas savoir dans quelle direction il veut aller et du coup, il nous perd un peu. Mais ce sera oublié que derrière, il y a un vrai regard d'auteur. Il y a un vrai esprit qui se dégage en fait de la scénographie du film et qui fait que du coup, la manière avec laquelle elle choisit de placer son personnage dans le cadre et la manière avec laquelle elle choisit de le filmer, ça fait ressortir quelque chose. Ça fait ressortir une tendresse, ça fait ressortir une émotion, ça fait ressortir une forme de sensibilité qui va être de l'ordre d'un petit instant de cinéma mais qui va suffire à cristalliser cette petite perle qui va laisser germer ce personnage et lui donner un petit peu plus de candeur, un petit peu plus de fantasquerie, un petit peu plus de jouissance presque de la vie. Parce que c'est un film qui passe son temps à jouir de la vie, qui passe son temps à montrer un personnage qui profite de chaque instant, qui ne s'enferme pas dans un moment où elle pourrait s'apitoyer sur son sort. C'est un film qui nous parle d'une femme qui se libère totalement de l'enfermement sociétal qu'elle a connu jusqu'à maintenant. C'est une jeune femme à qui on a volé sa jeunesse qui va essayer de la regagner au moment où on va lui redonner. Et à partir de ce moment-là, on est touché par ce personnage. On le trouve beau, on le trouve juste. Et moi je trouve que ça suffit des fois à rendre un film sensible. Qu'une auteure, pour être défaut autant soit-il au niveau de la construction de son film, cherche à faire quelque chose de son film. Et Léonore Serraille, c'est ce qu'elle fait. Elle a beau savoir qu'elle va avoir son film bourré de défauts, elle cherche à galvaniser le plus d'énergie possible pour agrémenter le portrait de son personnage. Elle le rende touchant, elle le rende sensible, elle le rende sincère. Qu'est-ce que veut dire de plus à ce moment-là ? Elle réussit son pari. Elle réussit complètement son pari. Et elle réussit son pari parce qu'elle fait le choix de donner le rôle principal à une actrice extraordinaire, Laetitia Doche, qui est immense. Elle est immense, Laetitia Doche, tout au long du film. Elle a quelque chose. Clairement, il n'y a aucun autre acteur à l'écran. Tous les autres acteurs, ils sont secondaires à côté d'elle. Elle, elle a quelque chose de sensible, de particulier. Et tu ressors du film, tu es vraiment transporté. Tu te dis que cette femme, elle a réussi à posséder l'écran du début à la fin du film. Si jeune femme est aussi juste qu'il semble l'être au premier abord, c'est parce que Laetitia Doche insuffle quelque chose de particulier au travers de son interprétation à tout le film. Et quand tu te rends compte qu'un acteur est capable à ce point-là de posséder un long-métrage, c'est que tu te dis qu'il y a un moment, il y a une osmose entre un cinéaste et sa muse. Et là, c'est clairement le cas. Léonore Serraille, elle a trouvé en Laetitia Doche une muse. Et ça, ça émeut presque. Et au final, Jeune Femme, c'est un film qui touche, c'est un film qui transporte, c'est un film qui émeut. C'est un film qui est d'une tendresse et d'une délicatesse folle. C'est un film qui mérite largement la caméra d'or, je trouve. On a tendance à souvent critiquer la remise d'une caméra d'or. Moi, je trouve que ça n'a aucun moment besoin d'être remis en cause devant Jeune Femme. Jeune Femme de Léonore Serraille, c'est ce genre de film duquel on ressort convaincu, on ressort touché, malgré les maladresses, malgré les défauts, malgré les petits instants de flottement. C'est un film qui transporte et qui touche. Donc allez le voir, vraiment, c'est un beau film. C'est un beau film, Jeune Femme. A plus !